banakam les amis aujourd'hui 127e jour de l'aventure réveil à trichy il est tôt il est très 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 tôt je vous retrouve à la gare ferroviaire de trichy à l'une des gares ferroviaires de trichy et il est 4h51 exactement j'ai un train qui part normalement à 5h05 c'est longue distance je quitte l'état du tamir nadu et je prends la direction de l'état du kerala je vais passer 12 heures dans le train oui nous allons passer aujourd'hui messieurs dames 12h dans un train en inde j'avais envie de partager ce trajet avec vous donc départ 5h05 logiquement si le train ne prend pas de retard j'arrive cet après-midi à 17h13 puisque le trajet dure exactement 12h08 minutes j'ai payé 330 roupies pour ce trajet ce qui fait 3 euros 70 oui seulement 3 euros 70 pour 12 heures de train j'ai pris la classe SL SL c'est pour sleeper normalement j'ai une banquette le train arrive de très loin je sais pas d'où mais il arrive de très loin je pense que les gens dans le train vont commencer à se réveiller 5 heures du matin mais j'ai choisi la banquette qui se trouve tout en haut ça veut dire que si je veux faire la sieste je ne dérangerai personne j'ai juste à me glisser tout en haut et je pourrais m'allonger tranquillement et puis qu'est ce que j'ai encore à vous dire oui la distance nous allons parcourir 565 km pendant ces 12 heures et 8 minutes de trajet voilà je crois que j'ai fait le tour c'est parti pour une nouvelle journée en Inde direction l'état du Kerala est C'est parti. 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 Thank you. C'est parti. 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 Ça fait 3 heures. J'ai fait une fois un trajet beaucoup trop long entre les toilettes coincé et tout. Enfin, ça peut parfois être un petit peu pénible, mais quand on a une place, une couchette et tout. On peut monter, s'allonger un petit peu et puis après on peut s'asseoir où on veut. Là, il y a de la place. Je suis venu me poser ici. C'est pas ma place normalement. Personne ne va rien vous dire. Sauf si à l'arête suivant, il y a une personne qui dit voilà, c'est ma place et qu'elle doit absolument se mettre là. Mais sinon, les Indiens, en général, ne vont rien vous dire. Vous pouvez vous poser un petit peu où vous voulez. Et si vous venez en Inde, surtout, n'oubliez pas de faire au moins un trajet en train. Je dis souvent que c'est un voyage dans le voyage. Prendre le train en Inde, c'est une expérience vraiment particulière et vraiment très intéressante. Et puis, nous allons dans quelques instants, dans quelques kilomètres, nous allons traverser la frontière. On va arriver au Kerala, les amis. Depuis le début de ce voyage en Inde, je suis dans l'état du Tamil Nadu. Là, on va arriver dans l'état du Kerala, qui se trouve donc au sud, côté ouest de l'Inde. Et on va changer de culture, de paysage, de langue également, puisqu'au Tamil Nadu, on parle le Tamil, le Tamoul en français. Et au Kerala, nous parlons le Kajjino. Je ne le parle pas, mais les habitants parlent le Malayalam. Je ne le parle pas, mais les habitants parlent le Malayalam. OHHHÉ Sous-titrage ST' 501. Il y en a fait du Kajjino. Le bataille. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est l'heure du déjeuner. Il y a le jeune homme qui vient de passer avec des boîtes. J'ai pris un biryani au poulet et regardez l'emballage. Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé ici. La cartonnette, l'emballage sur le dessus, c'est écrit en français. C'est des emballages de lait normalement en VIA. Je viens de regarder, c'est une marque distribuée, commercialisée par Lidl. Et en plus, là, c'est écrit éleveur de vaches, Simon éleveur de vaches, région Pays de Loire. Je ne connais pas ce Simon, mais les Pays de Loire, c'est ma région. C'est de la bouffe préparée dans les wagons ici par la compagnie des chemins de fer indiens. Donc ouais, c'est assez marrant. Lait entier en VIA. Mais en réalité, quand on soulève le carton, on a un délicieux biryani au poulet. J'ai payé 120 roupies pour cette barquette de biryani au poulet. 120 roupies, ça fait dans les 1,40€. On a bien sûr en condiments des pickles et ceux-là sont à la mangue. Et puis à côté, on a un petit peu de raita, j'imagine. On va regarder tout ça, mais ouais, ça m'a l'air pas mal, ça sent très très bon. Alors non, pas du tout, ce n'était pas de la raita. On a un genre de sambar à côté et puis bien sûr, ouais, les pickles à la mangue. Les chemins de fer indiens et moi-même vous souhaitons un très bon appétit. Et ce que je kiffe dans le train, c'est de pouvoir manger en profitant du paysage. Franchement, ça, c'est vraiment la classe. Franchement, ça, c'est vraiment la classe. Franchement, ça, c'est vraiment la classe. C'est vraiment la classe. C'est parti. C'est parti. Ça fait exactement 28 minutes de retard. 12h55 de trajet exactement. Et j'exagérerais. J'exagérerais si je disais que le trajet est passé comme une lettre à la poste. Mais très honnêtement, c'est passé relativement vite. En rythmant le trajet avec un peu de bouffe. Le petit déjeuner, le déjeuner. Et puis de nombreux thés et nombreux cafés entre les deux. Finalement, ça passe assez vite. Et voilà, le train continue sa route. Maintenant, ce train, il va jusqu'à Mangalore. Je ne sais plus si je l'ai précisé. Ce train est parti de Chennai. Et il va jusqu'à Mangalore. Moi, je m'arrête ici. Maintenant, on va prendre un rickshaw pour aller jusqu'à l'hôtel que j'ai réservé. J'ai faim. Oui, j'ai pourtant bien mangé. Mais j'ai encore envie de manger. J'ai encore envie de manger. Bye bye. Thank you. Ça me fait plaisir de dire au revoir au monsieur qui vient de me saluer. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à bavarder avec lui. Et en fait, il a dû se balader dans les wagons. Je voulais le saluer avant de partir. Donc, ça me fait plaisir. Merci à vous, monsieur. Et donc, la station où je suis descendu s'appelle Kanongand. Kanongad. Ok. Je viens de prendre possession de ma chambre, qui est une petite chambre, mais propre, bien tenue. On le voit tout de suite au premier coup d'œil. Nous avons un lit double avec une petite table de nuit sur le côté. Une fenêtre, c'est lumineux, mais la nuit est en train de tomber. Nous avons la clim plus un ventilateur. Une petite table ici pour éventuellement poser les affaires. Une télévision, les petits crochets. C'est pas grand-chose, ça. Mais vous savez, quand on a ça dans une chambre, eh bien, ça vous change la vie. Une petite tablette ici. C'est pas très grand, mais ça sera suffisant pour travailler ce soir. La salle de bain de ce côté-là, elle aussi petite, mais on voit que c'est assez récent, que c'est propre et que c'est bien entretenu. Nous avons le lavabo, les toilettes, de quoi suspendre les vêtements. Et puis, la douche qui se trouve ici. Et j'ai payé pour cette chambre 15 euros la nuit. L'établissement s'appelle Balaji Residency. C'est parti. L'établissement s'appelle Balaji Residency. L'établissement s'appelle Balaji Residency. « Le lavabo qui se trouve ici » « Le lavabo qui se trouve ici » Aujourd'hui, j'avais envie de finir la journée en apothéose au niveau du dîner, au niveau de la bouffe. J'ai eu tout le temps aujourd'hui dans le train pour faire du repérage, pour trouver un restaurant ou dîner ce soir. Et en me baladant sur Google Maps, juste après avoir réservé ici, je me dis, ah tiens, il y a un restaurant juste en face. Je regarde les photos, je regarde la carte, je me dis, waouh, il y a beaucoup de plats qui ont l'air très très bons dans ce restaurant. Et en fait, il est réellement juste en face de l'hôtel où je me trouve. Alors avant d'aller dans ce restaurant, là, quand j'ai quitté l'hôtel, je ne suis pas allé jusque dans le centre-ville, parce que le centre-ville, il est à 2,5 km, 3 km d'ici, mais j'ai marché quelques centaines de mètres. Je me suis trouvé une petite cantine où j'ai bu un milkshake au Chikou. Le Chikou, je ne vous le présente plus, je crois que vous en avez souvent parlé au cours de cette saison. Un milkshake, c'est une tuerie, 60 roupies, ça fait 70 centimes d'euros. Et je suis donc ensuite allé dans ce restaurant, ambiance très feutrée à l'intérieur. La serveuse qui s'est occupée de moi était particulièrement sympathique. Elle me ramène le menu, je regarde le menu, je me dis, mais qu'est-ce que je vais prendre sur ce menu ? Mais vraiment, tout faisait très très envie, c'était très alléchant. Et ils ont pas mal de choses sur leur carte cuite au temps d'ours. Le temps d'ours, c'est le four traditionnel indien. Tout le monde a entendu parler du poulet tandoori, c'est le poulet qui est cuit dans le temps d'ours. On cuit également les pains comme les mannes, par exemple, c'est cuit au temps d'ours. Donc j'ai choisi deux plats. Comme je ne savais pas quoi choisir, je me suis dit, allez, c'est la fête. J'en prends deux, j'ai pris d'un côté panir tikka, donc des morceaux de panir avec des gros morceaux d'oignon rouge, des morceaux de poivron, des morceaux de tomate. Donc cuit au temps d'ours, c'était délicieux. De l'autre côté, j'ai pris calmi kebab. Kebab, c'est comme kebab, c'est la même chose. Kebab, d'ailleurs, ça veut dire des viandes grillées. Mais ici, on dit plutôt kebab que kebab. Et donc calmi kebab, là, viande de poulet marinée avec une préparation à base de yaourt et d'épices. Donc tout ça aussi cuit dans le temps d'ours. Non, c'était à tomber par terre. C'était excellent, la viande était d'une tendreté. Et pour accompagner ces deux plats, j'ai pris deux nannes, butter, garlic, nannes au beurre et à l'ail. Il y avait du chutney aussi pour accompagner les deux plats. Bref, c'était vraiment royal. Je me suis régalé, j'ai savouré tout le long du dîner. J'ai pris une bouteille d'eau avec, j'ai payé au total 720 roupies. Vous l'avez peut-être vu sur l'addition, si vous avez une bonne vue, dans ce genre de restaurant, d'établissement un peu plus haut de gamme, on a souvent des taxes, des taxes d'État, de services, je ne sais pas quoi. 720 roupies, ça fait 8,23 euros. Oui, messieurs, dames, 8,23 euros pour des plats de cette qualité. Tout était bien du début jusqu'à la fin. C'est excellent dîner ce soir. J'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier aujourd'hui Magali Eno et Boulette et Brioche. Merci beaucoup, beaucoup à vous trois pour votre soutien. C'est excellent dîner pour célébrer mon arrivée dans le Kerala. Il était pour vous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Inde. Ciao, good night. Sous-titrage ST' 501